Europe Thomas Soto ? Et bien voilà on parlait de Meryl Streep tout à l'heure avec Danny Cohn-Bendit. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Vous aussi vous êtes sur Meryl Streep si je puis dire, avec cette déclaration qu'elle a faite hier au Golden Globes. J'ai cherché pendant 54 ans l'existence de Dieu et ses preuves. Je ne les ai pas rencontrées. Je suis ce qu'on appelle un agnostique. Alors j'ai eu un petit bug. Un bug de Thomas Soto. C'était Arnaud Montebourg. Si vous voulez je parle de Meryl Streep demain Thomas. Donc c'est Arnaud Montebourg qui disait, j'ai cherché pendant 54 ans l'existence de Dieu et ses preuves. Je ne les ai pas rencontrées. Je suis un agnostique. C'était au micro de Fabien Namias. L'occasion pour vous mon cher Raphaël de revenir sur ce qu'est l'agnosticisme. Oui, non de Meryl Streep mais donc d'Arnaud Montebourg. Parce que, à la différence de l'athéisme qui affirme l'inexistence de Dieu, l'agnosticisme, donc celui d'Arnaud Montebourg en tout cas, affirme que nous ne sommes pas en mesure de trancher ce débat. C'est-à-dire ? Alors courage, courage Thomas. Autrement dit, traduction, l'athée sait que Dieu n'existe pas alors que l'agnostic ne sait pas si Dieu existe. Ce qui fait de l'agnosticisme, et c'est tout le paradoxe, une position ouverte à l'incroyance comme à la foi. Et là Thomas Soto me demande, mais c'est-à-dire ? Et là je vous réponds, et bien être agnostique camarade, c'est refuser de savoir ou considérer qu'il ne nous appartient pas de connaître la réponse à la question de l'existence de Dieu. Du coup, dans le camp des agnostiques, on trouve à la fois les athées, qui ne croient pas en Dieu, mais qui, refusant de détenir la vérité, respectent ceux qui ont d'autres convictions que les leurs, comme on trouve des croyants qui, parce qu'ils croient en Dieu, refusent qu'on démontre son existence. Attendez, je ne comprends pas. Ça veut dire que croire en Dieu, c'est refuser qu'on démontre son existence ? Bien sûr, Dieu n'est pas l'affaire d'un syllogisme. Dieu, dit Pascal, est sensible au cœur. Comment voulez-vous croire en Dieu si on vous démontre son existence ? Est-ce qu'on croit que 3 et 3 font 6 ? Non, on le sait. Pour croire, il faut avoir le choix. Pour croire, il faut avoir un doute. Croire en Dieu, c'est douter en Dieu. Bref, sans agnosticisme, c'est-à-dire sans doute à ce sujet, d'une certaine manière, la croyance elle-même est impossible. Et c'est étonnant d'ailleurs que Nicolas Dupont-Aignan se défende d'être agnostique, tout en se définissant comme un chrétien qui cherche. Alors, nos auditeurs pourraient penser, outre que vous êtes parti sur Meryl Streep, mon Thomas, pourraient penser qu'on est un peu dans la stratosphère ce matin, avec cette discussion théologique, non ? C'est vrai, mais ce n'est pas désagréable. Oui, mais surtout, ce n'est pas le cas. Malgré vous, il y a une traduction politique à tout cela. Pour le dire vite et grossièrement, si vous êtes borné comme un athée, non pas l'athée qui ne croit pas en Dieu, mais celui qui sait que Dieu n'existe pas, vous aurez tendance à vous méfier de ceux qui ont le tort de croire le contraire, et vous n'aurez aucune envie de faire société avec eux. Et si vous êtes obtus comme un bigot, non pas le croyant, mais celui qui sait que Dieu existe, ça n'a rien à voir, vous détesterez les athées tout en partageant avec eux le refus de fabriquer un monde commun. Évidemment, par monde commun, j'entends un monde où on discute vraiment, pas un monde où on vit côte à côte, parce que ça, on n'a pas le choix. Bref, ces deux formes d'orgueil et donc d'impiété que constituent l'athéisme radical et le bigotisme, s'entendent comme l'arron enfoir pour refuser de vivre ensemble. Les tenanciers de la vérité sont les tenants du chacun chez soi. Alors que si vous êtes agnostique ? Si vous êtes agnostique, c'est-à-dire si vous savez seulement que vous ne savez pas, si vous ne vous sentez pas en mesure de vous prononcer sur la vérité de vos croyances, alors votre méfiance portera sur le sentiment de savoir lui-même, c'est-à-dire sur le dogme et avec lui, sur tout ce qui sépare les individus, et du coup, pour cette raison, vous serez, espérons-le, plutôt attachés à créer un espace à l'intérieur duquel chacune des croyances ou des incroyances, dogmatiques ou non, aura droit de citer. Et la morale de l'info ? L'agnosticisme, c'est le credo de la laïcité. Et moi, je crois en Meryl Streep. Moi aussi, tiens. Désolé, j'ai fait mon bug de l'an 2000, le 10 janvier 2017. La morale de l'info, qui revient demain, juste avant 9h sur Europe 1. À demain, Raphaël ! L'Europe 1